Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de WarHospital, on continue notre petite aventure, on est en live et on terminait d'absorber notre attaque juste avant la nouvelle, c'est parti on va se lancer. Alors, on a plein d'autorisations de recrutement qui ne nous servent pas trop pour le moment, on a une opération plus rapide, c'est parfait, on va voir un peu comment ça se passe, on va essayer de ne pas avoir à utiliser les mesures d'urgence, on va voir comment ça se passe les assauts mais on va peut-être devoir. Ok, j'ai une déco, bizarre, bon pas très grave, c'est revenu, toi, une opération à 3 étoiles, on va te mettre là. Voilà, ici on en est où ? Toi t'es bien reposé, occupe-toi de ça. Et ici on a un 3 chevrons, ça c'est 2h ou 12h ? Environ 2h, ok. Donc tu t'occupes de lui, tu seras fatigué après. Tire à dormir. Donc là je crains que l'attaque n'arrive encore au même moment que le train plein de blessés, donc on fera avec. En attendant, on envoie du monde au QG. Pour réussir à peut-être repousser un peu l'ennemi à un moment. Tac, 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 non c'est pas là. Ici. Allez, faut tenir encore une heure les gars. Ce serait bien. En attendant, alors on a déjà une commande en cours, ok, très bien. On va prendre un petit peu de ration. Histoire d'être vraiment tranquille. Et donc là, normalement, eux, ils ont terminé. Donc oui, c'est ça que je voulais faire. J'avais déjà envoyé se reposer, ok, parfait. Je les avais déjà passés en 12h, ici pareil. Donc ils vont se retaper un petit peu avant le prochain assaut. Ok. Les opérations qui réussissent, c'est parfait. Là on a une file. Là on est en train de terminer les derniers. Parfait, là ils vont se reposer. Alors là par contre, il faut me sortir le mec de l'ambulance, là. On a des opérations successfulls, donc elles sont prioritaires, mais... Vous y allez vous ? Non, vous vous occupez du patient visiblement. Ah bah une autre. Je vous demande s'il ne devrait pas y avoir une priorité à sortir les gens des ambulances plutôt que de s'occuper des trucs successfulls. Alors là-bas on a un niveau. Vite, avant que tu parles, je ne sais où. On peut t'enlever incapable, travailler beaucoup moins vite, ses compagnons de travail se fatiguent plus. Bah oui, carrément. On t'enlève incapable, il n'y a pas à chier. Euh bah le poste de secours là. On est d'accord que... Ouais, il reste... Déjà ils sont quatre. Et il reste que des... Que des décès, donc ça va aller. On peut y aller tranquille. Ah, et ici... Ah oui, il y a lui qui est... Qui est de retour. Eux, ils ont réussi à aller se reposer juste avant de s'effondrer. Lui, il viendra bosser quand il sera de retour. C'est pas grave. Là, il faut me vider ces ambulances là, s'il vous plaît. Ah, lui il va tellement plus vite que son pote qu'il arrive là, et l'autre il faut qu'il mette du plomb à arriver. Ah merde, on a perdu quelqu'un. C'est pas grave. Sir, l'opération a été successif. Allez. Sir, un nouveau patient arrive. Sortez-moi les potentiellement deux patients qu'on a là. Ah, on a un petit niveau ici. Alors, Amical, ambitieux et idéaliste. On va prendre ça. On n'est pas trop chéper, il est très négatif. Bref, il en reste un dernier à sortir. La réhabilitation normale. Et la réhabilitation plus rapide. Allez. On a un petit piu-piu, c'est pour toi. On a quelqu'un qui est en état grave ici, c'est pour toi. Et là, c'est pour toi. Il reste encore des compétences à prendre ici. Alors là, normalement, ils sont trois pour la journée. Ok, donc on les passera en 24 au moment de l'attaque, je pense. C'est un mort, ça. C'est un mort. C'est un décès. Un excellent moral, parfait. Alors ici. Toc, toc, toc. Allez, on a du trois chevrons là, qui dépote bien. On envoie tout ça au QG. Encore trois personnes, on en mettra peut-être quelques-uns. On va voir après l'attaque ce que ça donne. Bon, nos stocks sont excellents. Ici, du coup, il se repose. C'est ça. Dans trois minutes, il devrait se lever. Normalement, du coup. La difficulté en moins, et la réhabilitation plus rapide. Qu'est-ce qu'il y a là ? On est bien là, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok, parfait. On a réussi à faire la quête juste avant l'assaut. Avec un peu de bol, ça va nous aider. Du coup, on va peut-être envoyer quelques triples chevrons là, à la place. Histoire que si on perd du monde, au moins, ça soit compensé. Ah, le train est arrivé. Donc ça va être l'heure de se lever, les gars. On va attendre tant que c'est en bon. Alors, artillerie, gaz, qu'est-ce qu'on nous propose ? Aller, c'est maintenant. Ok, de l'artillerie. Donc du coup, on est bien sur ces médocs-là. On est parti pour lever tout le monde en avant. Au boulot, les gars. Je pense qu'on va avoir... Ça va commencer à être vraiment des grosses attaques, à mon avis. On va tout avoir. Comme il disait, ils sont obligés de se focus sur nous, s'ils veulent faire tomber la ligne de front. Ouais, ça c'est une grosse attaque, il y a beaucoup de soldats. Ça va, au fait. Au final, c'est pas si mal. 15 blessés, pour l'instant c'est correct. Donc ils sont partis. Alors, pendant ce temps-là, on va attaquer pour dépiler ce qui vient du train. Oula, grosse... Gros rush, visiblement. Ok, là c'est du 3 chevrons, donc on les traite direct. Ici, pareil, 3 chevrons, 3 chevrons. Ça c'est du bon. À 2 chevrons, on les prend. Allez, c'est parti. Là, on est full. Là, on est presque full. On va se commander un petit peu. Histoire d'être tranquille. Pareil, là. Vu qu'on a ce qu'il faut. Alors, ils veulent du matériel de chimie. Oui. On va continuer de prendre ça, et du coup, on va en commander d'autres. Ouais, c'est parti. Et salut, XDBR 974. J'ai eu un doute, excuse-moi, sur le BLD. Comment ça va ? J'espère que tu as la forme. En ce magnifique dimanche pluvieux de février. Allez, on enchaîne les gars. Ici, c'est un double chevron. Pas trop compliqué, c'est pour toi. Là, le double chevron, on va mettre à la suite ici. C'est une opération de 6 heures, ouais, si ça le fera. Allez, c'est parti. Absorbez-moi tout ça. Il reste du moins encore, là. Ouais, il reste encore au moins 3 blessés. Là, elles fatiguent déjà, elles. Ouais, elles sont épuisées. Elles en ont jusqu'à 14 heures. Je pense qu'elles vont s'effondrer encore. Mais bon, c'est comme ça. Alors ça, c'est un décès, hein. Ok, on a 21 blessés. Ça reste peu par rapport à ce qu'on a l'habitude. Ok, il faut envoyer un bataillon de soldats. On va faire ça. C'est parti. Toi, tu sors bientôt. Toc, toc, toc. On n'a pas eu de compte-rendu de bataille suite à cet assaut pour le moment. On va espérer que c'est bon signe. Au niveau de la ligne de front, on ne la voit plus parce qu'on a rechargé la partie, mais elle allait tout là. Ok, encore un truc. Non, on réduit la difficulté de l'opération. Ici, ils vont commencer à arriver. Il va falloir qu'on les dépile. Donc en attendant, on s'occupe de ça. Toi, tu es stable. Ok, donc on va te mettre à la suite d'une opération simple. Toi, tu es bon, un seul chevron. On va attendre un peu. Toi, c'est une opération simple. Tu vas t'en occuper. Ça te fera un peu d'XP. Ah, tiens. Il court dans le vide. Parfait, nos patients sortent. Ça, c'est cool. Et on n'est pas passé en vert ici. Donc en termes de blessés qu'on encaisse, ça va. Allez, ici, il faut nous charger les ambulances. Ça, c'est intéressant. Si elle n'a pas de deuxième patiente pendant suffisamment longtemps, elle part avec un seul. Je n'avais pas remarqué ça. Oui, un médicament plus puissant. C'est pas con, comme ça, ça évite que le mec crève dans l'ambulance. C'est franchement pas plus mal. Allez, on attend l'autre ambulance. Si les gens veulent bien traverser la route. Ah, putain. Ils veulent pas, hein. Alors, nausée sévère et vomissement suite à l'attaque chimique. Ah. On va prendre les bains. Enfin, grosse réhabilitation, mais... J'ai pas envie de rallonger l'opération plus que nécessaire, on va dire. Ok, ici, on en est où ? Euh, tac. Toi, pour le moment, t'es stable. T'es un seul chevron, on va attendre un peu. Toi, on va te mettre à la suite de cette petite opération. Et toi, tu vas attendre, éventuellement, de voir si on a besoin. Putain, j'ai cru que l'ambulance allait rester stuck dans le mur, là. Mais c'est bon, SD-Block. Ok, on ramène des blessés ici. Il va y en avoir 4, on va pouvoir charger les ambulances. Dès qu'elles seront de retour. Franchement, ça sauve la vie, le coup des ambulances qu'enchaînent. 10 heures, toi tu vas là. Tant qu'à faire, tu sortiras de toute façon trop tard, donc autant que tu nous aides. Ok, parfait. C'est réussi. Nickel. Est-ce qu'on a du coup des slots qui se sont libérés ? Non, ils enchaînent. Ils enchaînent, ils enchaînent. Allez là ! Oh, sérieusement ? Bougez-vous de la route, putain ! Ah, non ! On a accueilli trois civils, ils marchent partout sur la route, quoi. C'est ouf. Ah, zut, un truc compliqué. Il ne réagit. Amélioration manquante ? Quoi ? Ah oui, c'est un des trucs que je devais choisir. Opération plus rapide. Ouais, on peut prendre un... Ça fait deux réhabilitations plus longues, c'est un peu chiant, mais... Non, par contre, là, il faut y aller, là. Vous êtes sérieux, là ? Oh, la loose, là, les civils sur le milieu de la route, là. Alors, les deux nouveaux patients. Ok, pas mal. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ici, du coup, en attendant, on va mettre une petite file d'attente. Pareil. Tu vas t'occuper de celui-là. Tant qu'à faire. Attends, on va voir les trois ambulances qui vont... Qui vont galérer, là. Pendant ce temps-là, on a huit blessés ici, au niveau de la fatigue. Il y a lui qui est épuisé, ça va. Non, mais il faut se pousser, là, franchement. C'est abusé, quoi. On peut pas envoyer les soldats... Faire de la place sur cette foutue rue, là. L'opération plus rapide, excellent. Allez, c'est parti. Voilà, merci. Une opération qui s'est très bien passée. Bien joué. Un patient avec une forte volonté. Excellent. Et une autre opération qui s'est bien passée. Je prends. Et ça, c'est bientôt terminé. Réduction du coût. On suit la procédure à la lettre pour réduire la difficulté. Alors, du coup, ici, on a fait une place. Vas-y, prends. Ok, ça y est, il va falloir charger les ambulances, là. On a ramené dix blessés en attendant. Il en reste sept dans les tranchées. Ça dépile bien, mais il faut m'en charger quatre, là. En espérant qu'ils restent pas coincés trop longtemps. Allez. Go, 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 les gars. Ok, ça en fait déjà quatre qui vont être sauvés. C'est déjà ça. Allez, on attend les deux qui arrivent là. Et on fait le triage, là. Ouais, bah, tu m'étonnes qu'ils sont graves, là. Poireautés, là-bas. Pourtant que les ambulances laissent traverser des gens. Wow, on a un stade terminal. Ok. Go. Un grave, c'est pour toi. Un autre grave, un chevron. Ok, tu prends. Ça, c'est un stade assez simple. Tu prends. C'était que des blessés comme ça. Excellent. Go, go, go. Ici, il fatigue, les gens. Ouais, bah, là, il fatigue à cause de son pote, encore. Encore deux heures à bosser. Vous enchaînez. Allez, on me sort du monde, là. Il faut envoyer du monde au QG. Il faut qu'on repousse ses Allemands. Command de ressources. Matériel de chimie. Un peu d'anti-psychotique. Ici, on est bien. On va essayer de remonter à 100, là. Ça serait pas mal. Une petite ration. Allez, go. Un gros train de ravitaillement, s'il vous plaît. Bon, il fait nuit, là. Il n'y a plus personne sur les routes, j'espère. Ok, parfait. Une réhabilitation plus rapide. Nickel. Et, le patient commence à guérir. Ça donne quoi ? Deux ici. Un ici, on va le récupérer. Parfait. Pas mal, pas mal. Cette attaque, ça dépile bien. Une opération plus rapide et moins fatigante. Et une opération qui s'est très bien passée. Excellent. Alors, eux, du coup, il n'y avait pas d'ambulance. Donc, ils ont ramené à pied. Où sont nos ambulances, encore ? Oh, mais non, mais vous êtes sérieux ? Bougez-vous, quoi. Les gens, il est 18h30, il faut aller chez vous, là. Il faut rentrer dormir. C'est fini, maintenant. Ah, bah, du coup, ils amènent tout le monde à pied. Bien évidemment. Ok. Pas le choix, hein. Ils font ce qu'il faut, ils ont raison, hein. Bon, il y en a les deux qui reviennent. Bon, le patient en opération terminale, c'était pas dit qu'on le sauverait. Malheureusement. Allez, chargez-moi ces ambulances, là. Ah, merde, ils avaient déjà pris un slot pour les ramener. Zout ! Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ? Un patient grave. C'est pour toi. Triple chevron. Assez simple, c'est pour toi. On n'a pas tant de traumato pour le moment. Allez, lui, il ramène le dernier. Ah non, on ne me dit pas que les ambulances sont plantées, hein. Ça ne me va pas. Ah, ici, est-ce qu'elles vont tenir 30 minutes, les infirmières, ouais, largement. Eux, ils vont tenir, à quoi que 30 minutes, non, elles doivent juste dire jusqu'à 22h. Alors, c'est eux qui doivent tenir 30 minutes. Ça va le faire. Lui, il est extrêmement épuisé, mais c'est bientôt la fin. D'ailleurs, on va repasser. Donc, on va laisser en 24h le temps qui termine ça. Une fois qu'on sera sur les cadavres, on laissera les gens se reposer. Salut, Falsag. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Allez, chargez-moi l'ambulance. C'est parfait. Toc. Ça va, ça va, écoute. On a réussi à absorber l'attaque là, qui n'était pas si grosse. Donc, on va être bien pour la suite. Alors, c'est le changement de car. Excellent. Hop, 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 hop. Ok, on a déjà envoyé 17 au QG. C'est très bien. Ici, on a un mec en état critique. Il est ouf. C'est pour toi. Essaie de faire ce que tu peux. Là, on a un triple chevron. On va attendre les 4 qui arrivent là, et on va voir. Celui qui nous amène. Stade terminal. Ah, on va essayer de le sauver. De faire ce qu'on peut. Hier soir, après le live, tu es parti en direction de la Sibérie. C'était sympa. D'ailleurs, tu as un penchant pour cette région du fait que tu aimes y jouer. Tu parles de Last Train Home, j'imagine. On n'est pas encore en Sibérie, mais on s'approche petit à petit. Je n'ai pas un penchant pour cette région particulièrement. Enfin, j'aime bien la Sibérie. C'est une région que je trouve très plaisante du fait qu'elle est désertique. en bon mec qui n'aime pas les gens. Mais non, non. Je trouve que là, c'est les jeux qui sont sur ce sujet-là, en l'occurrence, qui sont globalement assez sympathiques. Probablement parce qu'au final, c'est quand même un endroit qui laisse enflammer l'imagination, quoi. Oui, j'avais compris, Felsag, à cause de Sibérie, ouais. Bah, dans Sibérie, c'était très très imaginaire, mais... On va prendre le coup en plus. Ok, normalement là, on va pouvoir les envoyer se reposer, on va terminer de dépiler. On amène les derniers patients, on n'a eu aucun décès sur cette vague d'attaque. C'est très très bon. Ok, là on a un 3 chevrons, très très bien. Ici, un 3 chevrons, assez simple. On va plutôt le mettre là. Comme ça, lui, il fera une opération moins fatigante. Et toi, tu seras traité ici. Mais Last Train Home, qui est très différent de Sibérie, tu vois, t'aurais pu dire, est-ce que t'aimes bien la première guerre, puisque je fais War Hospital, qui est quasi à la même période. Il est vraiment sympathique comme jeu, franchement, pareil. Alors, c'est pas le même rythme que War Hospital, c'est pas de la pure gestion, mais... Il est vraiment hyper agréable, je trouve. Vraiment bien conçu, sympathique. Que ce soit la gestion, les combats, c'est vraiment cool à jouer. S'il te reste des places pour être général dans Pharaon, tu es preneur. Ah bah écoute, je crois que là, du coup, tout le monde est... Elles se sont effondrées, elles, comme prévu. Je vérifie juste. Ouais. Il reste à deux minutes de la fin, elles se sont effondrées. Bah tant pis. Je crois pas qu'on ait d'autres Généraux prévus pour le moment, parce que le seul qui me restait, qui était un petit piu-piu avec aucune armée, il me semble que je l'ai limogé. Bon, on a perdu un des patients en phase terminale. C'est comme ça. Mais je note, je note, je note, parce que c'est vrai que là, du coup, je donne les noms un peu, vu qu'il n'y avait personne qui s'était vraiment montré intéressé. On va aller repasser en 12 heures, qu'ils se reposent un peu aussi. Toc. Allez, c'est parti. Mais du coup, ouais, je prendrai un false hag pour le prochain. Pas de soucis. Ah, lui, il est Hunter Bennett, là. Il est du genre 1. Qu'est-ce que t'as comme trait, toi? Pour être aussi méchant. Hunter Bennett. Apathique, frivole et sarcastique. Ah, ça doit être le côté sarcastique qui joue, j'imagine. Ah, tu veux un false hag city? Bah, on peut te faire un false hag city. Ça, par contre, il n'y a pas de soucis, effectivement. Je te trouverai un bon false hag city. Il n'y a pas de soucis. Opération à trois chevrons, c'est pour toi. Et là, on a une petite opération d'une heure. Toi, tu vas t'occuper de celui-ci. Ouais, c'est un gentleman. C'est un des derniers qu'on a recruté. Il est tout en bas de la liste. Quand il est tout en bas de la liste, c'est le dernier qu'on a recruté. Et son pote, il est impulsif, agressif et sarcastique. Encore, ça va. Au moins, ils ne sont pas kleptomanes ou alcooliques. Mais ouais, c'était les pires des pires. Je vais vérifier. On est toujours bien plein. J'avais recruté tout le monde. Sauf les éclaireurs, on a dit. Mais on s'en fout. Ok, niveau ressources, on est plutôt pas mal. On pourrait prendre un peu plus de matériel chirurgical d'avant, si on voulait. Ici, ils ont été se reposer avant de s'effondrer. C'est parfait. Elles, elles seront de retour pour le prochain quart. Toi, ce serait bien que tu ailles te reposer. Quand même. Bon, normalement, il n'y a plus grand chose à faire. Il y a toujours des trucs à faire. Non, ça va. Ils sont là, tranquillement, en train de glander. Tant qu'il n'y a pas d'autres décès dans les tranchées, on est bon. Va dormir. Et ici, finalement, ils s'en sont très bien tirés. Les morts qu'on a eues, au final, on en a eu deux, peut-être trois. C'est parce qu'on n'a pas réussi à les sauver. Allez, on a du monde en attente. Un triple chevron en attente. Allez, tu viens là. On leur envoie deux personnes de plus. Et on sera bien. Ok, opération successful, est-ce que ça nous aurait débloqué un slot ? Non, c'était là. Le ratio reste quand même très correct. Oui, oui, on a un excellent ratio. Je ne peux pas dire le contraire. Globalement, je suis très content de ce chapitre 3. Ok, on a envoyé du monde. Alors, avant qu'ils nous en fassent d'autres, est-ce qu'on a des gens intéressants qui sortent bientôt ? Tiens, toi, tu vas là. Toi, tu sors dans une heure, tu vas là. Et ici, on a un double qui sort. Je les envoie là, parce que tant qu'à faire, ça stag de la puissance là. Et vu qu'on n'a pas du tout besoin de l'aide de change, je préfère les envoyer au front. Si jamais l'événement repop avant, on les échangera. Etant donné, là, on n'est pas à l'abri de perdre, genre, 50 personnes, et que du coup, sur toutes les attaques suivantes, on soit trop faible, je préfère assurer un peu. Bon, il est minuit 44. On va passer la nuit tranquillement. Allez, tu le sauves. Excellent. Donc là, du coup, il avait quelqu'un dans sa file d'attente, donc il enchaîne. La fin du chapitre, c'est le 11. Je crois que c'était ça, ça doit être la dernière attaque, ici. Ah, un petit niveau. On peut lui enlever téméraire ? Non, on peut lui enlever frivole. Utilise moins de ressources pour produire rations alimentaires et de l'alcool. Ouais, bon, on va lui donner innovant, vu qu'il travaille aux médicaments chimiques, qui d'ailleurs sont pleins. Bon, bah, parfait. On dépile. Tac, tac, opération successful. Ok, lui, il finit son boulot. Non, tu vas terminer celui-là, on va aller dormir, toi. On va aller garder, du coup, dans le pool, nos... D'ailleurs, je pense que ce que je vais faire, c'est que, eux, je vais les remettre là. Comme ça, dès qu'on aura les ventes, on leur balance masse de soldats. C'est probablement plus optimisé. Là, ça va encore arriver à peu près au même moment que le train. On est d'accord que je vais envoyer les gens se reposer. Ouais, eux, ils bossent, mais vu qu'ils font rien, ils se reposent lentement. Eux, pareil, là, ils vont pas faire grand-chose, donc ils vont se reposer lentement. Ils devraient être prêts pour être envoyés pour cette attaque. Si celle-là est pas trop grosse, peut-être qu'on pourra enchaîner. Non, on suit la procédure. On veut... On veut que nos opérations réussissent. Alors, c'est lui qui va terminer en premier, mais il a la même tronche que lui, quasiment. Est-ce que c'est celui qui fait un sourire, ou c'est celui qui fait la gueule ? Celui qui fait la gueule, hein. C'est lui qui va terminer en premier. Ok, du coup, nos infirmières bossent un peu. Ici, ils se retapent. Deux jours. Quand ils n'ont plus rien à faire, les gens se reposent, ils continuent à subir de la fatigue. Alors, ça dépend des personnages. Typiquement, les ingénieurs, ils ont toujours du truc à faire. Sauf quand c'est plein, auquel cas, je pense qu'ils se reposent, mais je suis pas sûr. Mais globalement, quand ils n'ont rien à faire, qu'ils sont en train de fumer leur clope, là, ils se reposent très lentement, beaucoup plus lentement que si on les envoyait se coucher, quoi. Mais ils se reposent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au début, dans les premiers chapitres, on a l'impression qu'ils se fatiguent vachement moins. J'avais eu l'impression qu'en débutant le chapitre 2, les mecs, ils se fatiguaient beaucoup plus vite, etc. Non, c'est juste qu'au début, il y a très peu de rushs dans le chapitre 1. Donc, en fait, ils se reposent là. Et quand il y a un rush, ils étaient capables d'absorber. Alors que, dans le chapitre 2, quand on commence à avoir les trains de blessés carriés avec les attaques et tout, et que les mecs, ils courent pendant tout leur quart, qu'ils courent sauver les civils, qu'ils courent partout, bah là, ils étaient morts, quoi. Donc, c'est plutôt bien géré, quoi. Enfin, il y a un sens, on va dire, dans le fonctionnement. C'est pareil, tu vois, ceux qui sont là, au poste de secours, il n'y a plus rien à faire, même pas des décès, à aller chercher, donc, voilà, ils deviennent de plus en plus bleus, donc ils se reposent petit à petit. Tu vois, lui, il était épuisé, il n'est plus épuisé. C'est plus lent, mais il se repose quand même, quoi. Et salut, Zmoïsis, bienvenue sur le live. T'as enfin réussi à capter la suite de War Hospital. T'as pas suivi depuis le milieu du chapitre 2. C'est toujours de plus en plus tendu ou ça finit par se calmer. Non, non, c'est toujours de plus en plus tendu. Bah, là, tu vois, un exemple, bon, là, on est sur la fin du chapitre 3, mais ça va être un petit peu le rush. Alors, on a rentré deux patients stables, un complexe, c'est pour toi, un plutôt complexe, c'est pour toi aussi. non, non, la difficulté monte. Après, moi, je suis plutôt très très content de mon run, pour le moment, comme je le disais déjà. J'ai un très très bon ratio sur le chapitre 3 et j'ai construit les améliorations, je pense, et fait, en fait, je pense que j'ai fait les bons choix, par chance, parce que ça me trippait de faire du RP, sur les améliorations des compétences des médecins, notamment, pour avoir un maximum de simplification d'opérations et c'est ça qui fait que ça me sauve la vie, parce que mes mecs sortent vite. Ok, stop, pause, c'est l'heure de passer en 24 heures, debout les gens, hop. C'est ça qui fait que du coup, mes gens sortent très rapidement du centre de réhabilitation, que les opérations vont vite. Ok, on est parti, on a levé les infirmiers, on est blindés de médocs. Ah, on va avoir du gaz aussi. Ah, et même pas une attaque, même pas une attaque. Alors en fait, du coup, c'est intéressant parce que ça colle avec ce qu'avait remonté le Major, à savoir que ça sera des attaques plus petites, mais plus souvent pour essayer de nous user. Parce que les Allemands, avec la ligne de front qui fait je crois, tout ça, ils ont un énorme territoire à tenir. Du coup, fatalement, ils ont moins de personnes pour venir nous emmerder. Donc là, 6 blessés, on va peut-être en avoir un peu plus au fur et à mesure de l'attaque, donc on va arriver à 10, 15. Est-ce que tu feras un jour le chapitre 4 de la version complète où tu t'arrêteras au 3 ? Eh bien, je ne sais pas encore. Je n'ai pas le DLC supporter qui donne le chapitre bonus. Donc, je verrai si je le prends ou si je ne le prends pas. Il faut que je regarde en détail ce qu'il fait parce que je sais qu'il est sur la thématique de Marie Curie. mais je ne sais pas du tout si c'est vraiment un vrai chapitre ou si c'est juste un petit truc comme ça. 6 blessés, c'est moins que le train. mais ça augmente au fur et à mesure un peu du temps. Là, en fait, l'attaque est en cours en vrai. Ah, ils veulent du QG. L'attaque est en cours donc on va en avoir un petit peu plus. On était remonté à 8. le train est arrivé et on va pouvoir envoyer plein de monde ici pour essayer de faire une contre-attaque. Ce serait bien qu'ils arrivent à contre-attaquer à un moment. Ils étaient prêts. Ils attendaient. BIM ! Tiens ! Mange 15 mecs. C'est cadeau. Et ils viennent d'en amener un autre qui est prêt à sortir aussi. Voilà. On va absorber le train avant que les premiers blessés arrivent là je pense. Avec tous nos tous nos brancardiers debout. Alors à moins qu'on ait du grave on va attendre qu'ils aient fait les allers-retours pour réussir les triages. Ah merde, on a perdu quelqu'un. Bon bah tant pis. Ça arrive. 73. On n'est pas encore suffisamment... En plus c'était un mec en chirurgie. C'est toi qui en est occupé et je ne te félicite pas. C'était un mec simple pour que tu puisses faire un peu d'XP mais... Allez, il y en a 14. Ok c'est bon on a tout dépilé. Il n'y a pas de mec critique. Non. donc on va attendre les deux derniers et après on enchaîne. Ah, on a une première ambulance qui arrive là. Non, ça doit être l'ambulance du... l'ambulance du front. On va attendre. Ok, alors. Un mec stable à 3 chevrons c'est pour toi. Ça c'est une opération relativement simple. 3 chevrons pour toi. Un double ici. Il monte doucement de niveau tes newbies. Ah bah oui il monte doucement de niveau mais newbies tout à fait showbity quand même. On est sur la fin du chapitre 3 là donc on va sauver le stable même s'il n'est qu'un seul chevron. Et ça c'est une opération de deux heures une heure deux heures une heure toi tu vas plutôt aller là et toi tu vas aller là ici bah la question se pose pas trop et là un triple chevron pour toi ça c'est une opération pas fatigante allez go tu es blindé de ressources par rapport aux autres chapitres ouais là j'ai plus grand chose à construire donc je consomme plus mes lettres de champ j'ai vu qu'en plus on a des events qui disent il faut envoyer du monde au QG j'arrête pas d'en envoyer donc ça blinde mes ingés travaillent à fond et j'essaye de maintenir mes stocks le plus élevé possible on a eu des moments un peu tendus dans le chapitre quand même mais j'essaie de les maintenir le plus élevé possible ok eux ils sont quand même épuisés ça fait deux quarts qu'ils enchaînent et là on a tout plein ah non on pourrait mettre une personne de plus parce qu'il a fini son opération donc il a tout mais oui hier il y a un un viewer qui est passé qui avait terminé le jeu enfin terminé les chapitres dans le mal on va dire comme il a pu comme il disait je le cite et il était surpris que j'ai réussi à faire toutes les améliorations j'ai tout construit donc je pense que j'ai réussi à bien gérer à un moment particulièrement je ne sais pas exactement comment ou qu'est-ce que j'ai fait qui a changé par rapport à comment Xebus ou lui ont pu gérer mais c'est pour ça que je suis assez content de mon run globalement à part les bugs des ambulances que tu as dû recharger ouais au niveau bug j'en ai eu quelques-uns le seul vraiment bloquant c'était les ambulances là où j'ai dû les ambulances qui ne travaillaient plus là où j'ai dû me démerder remonter dans le temps une autre sauvegarde quoi mais alors là le normal ici du coup compresse froide oui bon on va le fatiguer le mec il faut qu'il bosse et là du coup on a aussi déjà encaissé ça ah oui on en ramène quelques-uns à la main mais ici on n'a plus parfait du coup on va pouvoir repasser en 12 heures bah là oui je repasse en 12 heures donc ils vont aller faire dodo tu vois il y a la petite flèche bleue ça veut dire qu'il va faire dodo oui mais il va aller faire dodo le mec là bah il va faire dodo jusqu'à 20 heures ça devrait suffire c'est pas des chobitis ils ont peu besoin de 14 heures de sommeil par jour hop on va le mettre après bah après l'opération d'une heure tant qu'à faire et ici on a eu une attaque au gaz mais ils sont en bon état globalement on les a évacués très vite ça c'est 2 heures et les autres c'est du 4 heures donc on va les mettre après les opérations de 4 heures au cimetière il doit se faire grave chier bah ça dépend parce que du coup au cimetière je les ai mis tout seuls donc quand il y a des décès ils passent un bon moment ils passent toute leur vie à courir pour aller chercher les cadavres parce que eux au cimetière il faut qu'ils courent jusque là bas jusque dans les tranchées qu'ils reviennent et il n'y a pas de relais quoi enfin si quand ils n'ont plus de blessés à transporter eux ils vont chercher des cadavres et les amènent là donc il y a un mini relais s'il y a du monde mais sinon non ils se démerdent ils se démerdent tout seuls ils vont courir dans les maisons chercher les civils morts ils courent jusqu'à l'hôpital chercher les morts c'est c'est pas tout rose on va dire pour eux non plus et en plus après une fois qu'ils ont emmené les cadavres il faut qu'ils les enterrent des fois t'as là ils entassent les cadavres t'as des cadavres partout en attente d'enterrement allez Rosie va te reposer elles ont tenu les infirmières là excellent elles ont tenu attention chobit ils se mouchent hop là oui mais bon ça fait plus de 24h qu'il n'y a pas eu de mort ouais mais si je ne m'abuse au début de l'attaque ils étaient encore en train d'enterrer des gens de l'attaque d'avant non ça doit être les blessés les ceux qui sont morts ici qui s'enterraient parce qu'on n'a pas eu de blessés sur l'attaque d'avant alors du coup on a un mec en stable ici c'est une opération de 2h tu vas prendre quoi que lui il a peut-être fini d'abord ouais mais c'est un 3 étoiles on va pas on va pas prendre de risque hop puis c'est un 3 étoiles suffisamment costaud pour que enfin ça doit être un 4 du coup quand même pas il perd pas d'étoiles quand on le remet là donc ça veut dire que c'est suffisamment grave pour que nos bonus passifs ne diminuent pas son étoile il veut pas y aller mais si il y va ok bah du coup on va passer en vitesse 2 tranquillement parce qu'on a déjà terminé de gérer ça ça va être juste avant le 10 donc ça va être à minuit là on va enchaîner je les ai bien repassés en 12h non je les ai pas repassés en 12h on va les repasser en 12h qu'ils aillent dormir hop hop une petite ambulance qui arrive on va traiter ça tranquillou les opérations ont été successefoules ça veut dire que ils vont encore travailler pour sortir les gens soignés donc ils se travaillent pas sur l'ambulance pendant ce temps là toi t'es extrêmement épuisé t'as encore 3h à tenir tu vas peut-être t'effondrer mais c'est ton pote là qui te fatigue là qui est insupportable l'opération s'est très bien passée on réussit trop d'opérations il faut sortir le mec de l'ambulance alors on attend tu sors toi aussi toi aussi toi aussi toi aussi et toi aussi 20 sur 24 très bien ah et quand ils sont plus que 3 au PES ça bouchonne un peu plus on suit la procédure à la lettre et là pareil réduction du temps de réhabilitation par contre il va falloir qu'on commande un petit peu de médoc là je pense il faut arrêter là il faut me sortir les gens sortez moi les gens de l'ambulance ça fait des heures qu'elle attend là cette pauvre ambulance ils sont encore en statut bon ça va et le deuxième grave mais stable une opération compliquée plutôt pour toi et lui il est bon on va entraîner on va entraîner notre piu-piu un peu par contre pour les prochaines attaques là on va refaire un peu de stock pareil pour la bouffe on a pas mal de bouche à nourrir ça va arriver à la limite de ce que tu as le droit de commander comment ça j'arrive à la limite de ce que j'ai le droit de commander les joueurs c'est ce que je peux stocker c'est pas ce que je peux commander c'est pas ce que tu peux stocker c'est d'accord c'est le stockage maximum que je peux avoir on va vous refaire ouais bah ils font des petites blagounettes lui il s'est effondré une heure avant la fin de son quart c'est pas grave réhabilitation plus rapide grâce à une volonté forte et les éclaireurs ils font quoi ? les éclaireurs vu que la ligne de front alors là on la voit pas mais elle fait tout ça la ligne de front ils sont pas grand chose à foutre clairement qu'est-ce qu'on bouffe par contre ? 274 de consommation waouh waouh va falloir que je mette peut-être un peu plus de monde vernon vernon va bosser là on va mettre 2-2 pour faire de la nourriture bon après on en commande on va bientôt arriver à l'attaque faut pas se laisser s'y reprendre l'attaque allez bientôt l'assaut bah oui il y a du monde à nourrir bah oui en même temps j'ai sauvé plein de civils là j'ai sauvé j'ai ramené chez moi tous les mecs du village là plus oh on a 77 civils maintenant 20 plus les mecs du comment ils s'appellent du monastère la bonne nouvelle c'est que tout le monde va être reposé là on va terminer le dernier patient avant l'attaque les médecins ils vont avoir deux heures de repos ils vont être très bien pareil pour les infirmiers on le met pas en vitesse 1 il est pas en attaque ? euh elle est pas arrivée l'attaque encore j'ai oublié de demander si on mettait pas en vitesse 1 pour l'attaque mais c'est pas encore tac 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 et tac normalement on devrait terminer ah bah parfait stop pause du coup on les remet là les gars c'est les vacances on va attendre l'évente suivant on va juste dropper quelques 3 ici voilà comme ça on renforce un peu plus pour les prochains assos c'est parti 63 lettres on va reprendre un peu du comme ça parce qu'on n'en consomme pas on n'en consomme que 5 par 5 ici enfin on n'en commande que 5 par 5 c'est parti hop tu vois elle était pas tout de suite l'attaque encore il y avait le thon ah une petite ambulance juste avant l'assaut ouais je pense que je vais faire ça à Falsag on va prendre l'ambulance là et après on arrêtera la VOD et on fera les les assauts suivants je pense que ça devrait tenir un épisode allez déposez les toc et c'est parti on arrête là l'épisode j'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire au revoir du coup à la VOD dans le chat allez-y c'est le bon moment et puis probablement on se retrouve pour ce qui sera le dernier épisode je pense le prochain enfin le dernier épisode du chapitre 3 j'entends avec 3 assauts à gérer en bouquet final merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite et à tous 2 0 1 2 2 2 2 3 2 3 3